Je suis Guillaume Vassau-Houlière, j'ai 37 ans et je suis président et cofondateur de la société YesWeHack. Aujourd'hui le concept de YesWeHack est assez simple, on fédère une communauté de hackers éthiques à travers le monde de 22 000 personnes dans plus de 150 pays, on a des clients dans une trentaine de pays avec des bureaux à Singapour, en France, en Suisse et en Allemagne. Donc le concept est assez simple, c'est qu'on va utiliser cette communauté de hackers éthiques pour sécuriser les infrastructures de nos clients, donc ça soit aussi bien des clients que tout le monde connaît comme BlaBlaCar, Deezer, ou les ministères, ou les grosses banques, et tout ça à travers le monde, les industriels, etc., dans une diversité. Donc l'idée c'est que dès qu'il y a un hacker qui trouve sur les périmètres qu'on a prédéfinis avec nos clients de tests une faille de sécurité, une possibilité d'intrusion dans le système d'information, de vol de données par exemple, on va rémunérer avec une prime, la prime au bug, donc le bug bounty, entre 50 et 15 000 euros en fonction de la criticité de la faille, en fonction de son risque, typiquement vol de données personnelles, prise de contrôle du système d'information, etc., plus on est sur un concept de risque élevé, plus la prime est très élevée. L'ambition a été assez simple pour créer YesWeHack, c'est justement montrer à la vue de tous l'expertise notamment des hackers, démystifier, transposer cette expertise française, européenne, à travers le monde, et de montrer à la vue de tous et l'importance que ça a justement d'être un hacker et d'avoir cette philosophie et comment on peut en faire un métier et le démocratiser. Les difficultés qu'on a rencontrées dès qu'on a annoncé YesWeHack, c'est déjà, il y a le mot hack dans le monde de l'entreprise, il y a le fait qu'on travaille avec des hackers à travers le monde, donc il a fallu justement casser un peu ces codes, les appréhensions autour de ces hackers. Un hacker, ce n'est pas quelqu'un de malveillant, on appelle nous dans le jargon, mais plutôt sur des pirates. C'est quelqu'un qui va avoir un esprit critique envers ce qui l'entoure et justement détourner notamment un système d'information pour trouver des vulnérabilités et tout ça en mettant son expertise pour le bien commun, une entreprise, etc. On a réussi à industrialiser ce modèle et maintenant les gens à travers le monde nous font confiance et on voit de plus en plus justement notamment des États qui font confiance à ces communautés pour sécuriser les actifs, notamment des citoyens. Globalement, l'idée c'était de montrer qu'en gardant ses valeurs, les valeurs des hackers, on arrive à réussir, donc c'est important de garder ses valeurs tout au long de sa vie professionnelle, personnelle, ça apporte beaucoup de confiance. Ça je pense que c'est plutôt montrer la réussite, ça c'est important, tout est possible, il suffit d'avoir un peu d'audace. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Aujourd'hui, on a un objectif clair qui est « Act the Planet » dans le bon sens du terme. Tout normand est audacieux, mais bon, après si on reste dans le milieu un petit peu des start-up, casser les codes, etc. Je pense un peu à Luc et Antoine qui ont créé Usign, qui sont à Caen, qui ne sont pas très loin. Oui, je pense à eux, après il y a plein de personnalités qui sont inspirantes, qui ont eu beaucoup d'audace, normandes, et puis même on en côtoie je pense tous les jours. En gros, l'audace, c'est quelqu'un qui va entreprendre avec conviction un objectif, qui va mettre tout son courage, toute sa détermination justement sur cet objectif en fait. Et souvent, c'est ce cocktail qui fait qu'en tout cas on touche la réussite. Pour les audacieux d'armand, j'ai un conseil, c'est « Buvez des pommes ». Plus sérieusement, je pense qu'il faut profiter de cette belle région pour justement prendre du recul, réfléchir à ses objectifs, à sa stratégie dans un endroit berdoyant, au calme, beaucoup de chance pour la mer, etc. Donc je pense que c'est propice à prendre du recul dans un cadre plutôt sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada